Après plus de 30 ans d'abandon, la société mineure de Kipushi Corporation reprend désormais avec des activités économiques de grande importance. L'usine de Kiko va contribuer à créer des emplois au bénéfice des Congolais. La région du Grand Katanga est généralement réputée pour son cuivre et son cobalt. Après le germanium que nous avons déjà lancé, voici une nouvelle opportunité où on peut justement avoir une nouvelle commodité qui est le zinc et qui est un minerai très prisé aussi au niveau stratégique. Un projet comme celui-ci est un projet qui implique les communautés locales. Ici on donnera à peu près 1000 nouveaux emplois et sur ces 1000 emplois, 90% viendra des communautés avoisinantes. Dans ce niveau de l'emploi, nous avons aussi à peu près une quinzaine de pourcents, ce sont des femmes. Donc c'est important de rappeler ça lorsque l'on sait que le chef de l'État est le champion de la masculinité positive. Et donc aujourd'hui, cela va faire que cette mine revie. Ça mettra de l'activité économique tout autour de la ville de Kipushi, mais également des programmes communautaires sont mis en place. Ces programmes sont de la pisciculture, de l'agriculture. L'usine de Kiko améliore aujourd'hui et alimente l'ensemble de la ville de Kipushi en eau. La production d'Izène par l'entreprise minière Kiko entend s'inscrire dans le respect des normes environnementales. C'est un point d'honneur pour lequel le gouvernement n'entend pas négocier. Merci.